et bien salut tout le monde c'est Mike La France aujourd'hui on est avec Milo La Rose bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo alors cette vidéo va parler on va faire un petit défi qui les marques contre les sous marques donc voilà on va tester par exemple alors le but du jeu par exemple je vais je vais donner à Melvin un Pringles voilà et une chips d'une sous marque c'est à Lidl voilà et donc je vais lui donner il va essayer de trouver laquelle est la marque et s'il ne trouve pas si c'est bon dire si c'est bon la sous marque voilà ou la marque c'est bon ou pas et on préfère laquelle voilà on préfère laquelle etc voilà et donc vous aurez les prix au fur et à mesure parce que là je ne les ai pas en tête mais au fur et à mesure vous aurez les prix des deux voilà et on va lui il va tester trois produits moi je vais tester trois produits et on va tester un produit chacun de notre tour les M&M's et la sous marque de chez Lidl voilà voilà nous avons aussi voilà nous avons aussi les princes et la sous marque de chez Lidl aussi euh donc les prises à l'orange et les génoises à l'orange de chez Lidl voilà ça ça va être moi euh je vais tester le Red Bull c'est comme j'ai fait je fais un peste voilà un peste à peste ça à la torine et ça regarde le gros pâté qu'elle a fait avec les oreos voilà et on a pu réussir ah oui et moi je vais de l'oncle Ben voilà oncle Benz et une sous marque aussi mais euh en sachet vous savez à mettre au micro-monde directement deux minutes et à l'Afrique à Lidl voilà allez je commence tu me fais tester quoi d'abord ? dit quoi ben si euh des pins des pins là t'as que deux trucs à côté pour l'instant et tu montres bien à la caméra lequel tu me donnes de la main droite ou lequel tu me fais goûter à premier et tout là il ouvre les paquets parce que là euh ouais là je vois rien du tout les yeux ils sont fermés donc pendant qu'il ouvre les paquets je voulais vous dire aussi que ben si on ne poste pas de vidéos en ce moment on est un peu en manque d'inspiration moi enfin personnellement je sais pas trop quoi faire qui pourrait vous faire plaisir oui je suis en manque de mais du coup ça ne fait pas du tout bref allez alors on va commencer par je vais vous montrer c'est ça il est retrouvé à la bouche allez lequel tu me fais goûter en premier je suis là je suis là alors d'accord une autre lequel préfères tu alors ils ont exactement la même texture de chocolat dessus bien craquant tous les deux sentent l'orange aucun problème je dirais que le pins et le deuxième le deuxième le pin oui la marque mais franchement au goût c'est totalement pareil je préfère lequel légèrement le deuxième mais parce qu'il ya un tout petit peu plus fort en orange alors mais franchement c'est pareil sauf un tout petit peu plus orangé allez donc gagner un point au moins ça on va goûter les chips ça on va goûter les chips ça arrache allez l'autre j'ai pris hot spicy les deux rien de sentir je ne sais pas qu'il y ait de fossé en fait les deux les deux pique oui très fort alors je vais aller chercher le pringles c'est le premier qu'est ce qui te fait penser à la texture la texture n'est pas pareil et tu préfères lequel le deuxième tu dis que le pringles c'est le premier mais tu préfères le deuxième pourquoi comme ça c'est meilleur en goût vas-y enlève ton truc je vais chercher de l'eau premier deuxième le pringles t'as bien trouvé un point pour moi alors ben je vais goûter ça et ça il va me faire goûter et à la fois il va me faire goûter allez vas-y perds pas de temps alors qu'est-ce qu'il y a des verts il va me faire pourquoi j'y refais voilà maintenant c'est retour de la red bull ça allez vas-y donc la red bull est à consommer avec modération et pas pour les enfants les jeunes enfants il y a de la taurine il y a de la caféine enfin une sorte de caféine c'est bon je dirais celui-là red bull je dirais celui-là red bull mais c'est bon les deux j'aime bien ça a le même enfin lui ça a pas le même goût enfin si ça a le même goût mais celui-là est plus épais non plus goûtu celui-là je dirais mais celui-là c'est la red bull ouais alors non c'est pas bon non je préfère celui-là donc je vous mettrai les prix parce que celui-là je crois qu'il est à 99 centimes c'est boisson gasp avec taurine et caféine voilà c'est ça il y avait de la caféine dedans donc allez on coupe à chaque fois parce que j'ai pas beaucoup de place sur ma carte mémoire donc à chaque fois n'ayez pas peur que ça coupe à chaque fois donc on revient tout de suite et je vais faire déguster les oreos ouais mes gâteaux préférés je vais lui faire déguster déguster le néo et l'oreo je sais pas si vous voulez remarquer mais ça a le même goût je sais pas est-ce que ça a le même goût est-ce que c'est le même goût c'est à peu près le même goût allez vas-y vas-y je crois ok ok alors je dirais que c'est le premier l'oreo parce que dans le deuxième je sais pas on dirait que c'est plus un peu plus salé salé ? oui pas un goût qu'un vrai oreo d'accord c'est bon t'avais raison mais je préfère le premier regarde et puis t'as vu il est beaucoup plus fin et celui-là il est c'est pas comme ça les oreos d'habitude ben celui-là c'est vraiment les fins fins on peut le voir celui-là il est beaucoup plus épais il est un genre de oreo goûte les oreos c'est pas juste pareil moi c'est pas sale de oreo ben c'est vrai goûte l'autre le lait à l'intérieur du faux là il est super bon j'aime bien moi oui c'est bon sauf le biscuit c'est pas le même il est plus salé plus salé sinon il est pas salé c'est défi alors maintenant moi je vais goûter le riz allez on va goûter le riz maintenant je vais goûter le riz ouais pas tes lunettes ah merde à chaque fois j'oublie allez surtout que moi je suis très très riz oncle Benz chez nous il y a pratiquement que de ça alors ah oui alors donc là si je remarque pas c'est quoi l'oncle Benz il y a comme un petit souci quand même donc on l'a déjà fait chauffer c'est compliqué ça va se promener un peu trop mais j'avais pas un poumon ouvrons la boue non mais c'est pas long non mais j'hallucine quoi j'en ai partout sur moi je suis sûre non je dis un peu ok essaye de m'en mettre moins oh là là j'en ai partout ou la bouche je crois que tu peux te deviner ça c'est pas bon c'est pas l'oncle Benz ça non non pas du tout l'oncle Benz c'est le premier et pour faire lequel ? le premier c'est ça ? ah il est pas bon ça regarde t'en a partout non mais il t'abuse oh là là regardez moi ça oh là là regarde c'est quel épisode ouais le premier était beaucoup mieux ouais beaucoup plus goûtue on sent bien la tomate ouais c'est la tomate mais celui-là franchement des goûts je vous le déconseille c'est pas bon c'est la première fois que j'en prenais une première fois là ouais pour goûter quoi mais c'est pas bon j'avoue c'est pas bon du tout j'ai plein de sauce tomate partout de toute façon nous c'est vraiment rare qu'on achète du riz comme ça mais con ouais je voulais voir ce que ça valait puis pour pour des paniers pour aller un peu plus vite deux minutes c'est bon alors on va se dire con ouais c'est vite fait quoi donc voilà encore un pain pour moi tout à l'heure j'ai perdu des poids c'est pas un point pour ça j'ai pas réussi alors qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste ça ouais les princes et les M&M's alors je vais faire goûter le prince maxi oui mais pour l'instant je t'ai pas dit pourquoi tu passes ça vient pas tu le mets en l'air mets ça en l'air voilà c'est bon là ? tu vois rien là ? non je ferme les yeux aïe oui ah oui t'es joli le jeu allez commence vas-y vas-y c'est bien oh c'est pas bon c'est pas bon ? c'est pas bon ? qui l'a ? c'est bon à l'air c'est bon à l'air c'est bon à l'air c'est bon à l'air il me plait à l'autre c'est pas bon à l'air c'est bon à l'air c'est aux amandes donc ça c'est vraiment pas le même prix que les M&M's donc c'est vrai pourquoi si ça a le même goût pourquoi acheter un grand paquet de L&M's ok et l'autre c'est un peu pour ça qu'on fait ça parce que il faut dire qu'il y a des produits qui valent les marques en fait et pourquoi payer plus cher alors M&M's c'est le premier ça a pas le même goût donc ça a pas le même goût c'est faux pas le faux et donc le premier c'est M&M's ben faux c'est faux donc tu vois c'est le même goût donc allez t'es avec la porte allez à moi de goûter les M&M's tu peux faire le premier allez allez vas-y vas-y m'est-ce que tu es ? m'est-ce que tu es ? Ok, alors... Le premier, on sent plus le chocolat. Le deuxième, il n'y a pas beaucoup de... On sent bien la cacahuète. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de chocolat. Autour. Donc, je dirais que le premier est M&M's. Il faut faire le premier. C'est ça ? Voilà, ben... J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on s'est amusé à le faire. On a perdu quelques points. On a gagné quelques points. À l'égalité. Ouais. Vous avez gagné. Ouais, j'ai gagné. Comme quoi, ben... Des fois, il ne suffit pas d'acheter une marque pour que ça soit bon. Et l'enfant. Et puis donc, on n'est pas obligé de payer des sommes astronomiques pour avoir le même produit qu'un petit... Voilà, qu'une son marque. Et donc, toi, tu voulais goûter quelque chose ? Alors, allez, première fois ! Bonus ! J'ai un long goûter. Première fois, un tout petit peu. Mais vraiment, un déguster avec une modération. Oula, attention. Mais lève la tête, parce que là, on ne voit pas en dessous les crunchs. Comme si c'était... Du vin ! Ça, c'était le petit bonus. Donc, voilà. Bon, ben, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez qu'on déguste. Si vous voulez qu'on fasse une autre marque, contre-sous marque. Ah, ou ? Tu peux goûter l'autre ? C'était celui-là, au moins ? Oui, celui-là, c'était Rennes-Béjeuner. Donc, voilà. Allez ! Je préfère celui-là. Moi aussi. Bon, allez. Bye bye et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada